Les choses ne se présentent pas bien pour Christiane Taubira, qui stagne autour de 3% dans les sondages. Ce lundi, le président du Parti radical de gauche, PRG, Guillaume Lacroix, a annoncé que son parti se mettait « en retrait » de sa candidature. Mon parti politique est allé au bout de sa démarche, et « se met en retrait », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse au QG du parti. Actant, que plus rien ne pourra se passer du côté des partis et des candidats de gauche. L'échec du rassemblement, il n'y a pas de cassure, pas de rupture, avec la candidature de Christiane Taubira, s'est-il toutefois défendu, indiquant que « le mandat très clair, depuis le début, était d'accompagner une dynamique de rassemblement à gauche, et pas de « soutenir spécifiquement, la candidature de l'ancienne garde des Sceaux ». Le président du PRG a répété, « regretté avec colère et amertume, l'impasse à gauche, dans un moment politique dramatique pour le pays, évoquant, des passions morbides à vouloir compter les parrainages plutôt que les électeurs ». « Porter le combat autrement », soutien de Christiane Taubira depuis mi-décembre et jusque la membre de son cercle rapproché, Guillaume Lacroix, reconnaît, désormais, à la candidate de « porter le combat autrement, par la jeunesse, par les citoyens ». « Les élus du PRG sont libres de parrainer comme ils l'entendent, sans aucune pression », a-t-il encore précisé. Il a précisé que son parrainage partira ce soir, en faveur de l'ancienne ministre de la Justice. Le parti radical de gauche avait pourtant, financé l'amorce de la campagne de Mme Taubira jusqu'à la primaire populaire, fin janvier, a reconnu Guillaume Lacroix. « 73 commentaires, 693 partage, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute. Imprimez.